Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, votre ZAP de l'ITU High Tech en mode lundi. Alors je suis un peu perturbant aujourd'hui parce que je suis dans un café, je vous rappelle je suis en mode vacances, mais on fait quand même un peu l'émission. Et je suis dans un café et il y a un petit peu de monde quand même malgré tout, des enfants, des gens qui passent et tout, donc un peu perturbant. Mais bon, votre ZAP de l'ITU High Tech ne s'arrête pas et on est aujourd'hui le 27 juillet et on se retrouve pour le résumer via le JT Geek comme à chaque fois. Allez, une spéciale dédicace à chaque fois, comme toujours, à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Et enfin, un méga pouce bleu à tous ceux qui mettent un pouce bleu. Vous avez défoncé, je crois, on est à 140 pouces bleus sur l'émission de l'avant-dernière. Et la dernière, on a dépassé les 100 pouces bleus, merci beaucoup. Encore une fois, s'il y a une petite contribution pour ce rendez-vous, ça peut être un petit pouce bleu pour vous, ça ne coûte rien. Et moi, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de faire monter un petit peu la vidéo. Je vous remercie. Voilà, pas de contributeurs, pas de mécènes. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure si financièrement vous pouvez. Si vous n'avez pas dans votre budget, tant pis, vous pouvez faire un super chat en bas et donc, du coup, vous serez notre mécène de l'émission d'après-demain. Et sinon, vous pouvez aller sur Tipeee, vous m'offrez un café, ça coûte 2 balles par mois. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais remotiver un peu les tipeurs. Peut-être, vous remettrez en commentaire, peut-être en mettant l'émission le matin pour les tipeurs et du coup, à 16h pour les autres. Voilà, dites-moi en commentaire, ça vous intéresse. Ça coûtera 2 balles par mois. Non, je crois 1 balle par mois. Il y a le moins cher, c'est... Voilà. Et là, du coup, vous aurez l'émission le matin et pas besoin d'attendre 16h. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Allez, on commence par la première news. Puisque, mine de rien, il y avait quand même pas mal de news dimanche. Alors, lundi, pas trop, mais de samedi soir, j'ai écrit pas mal de news, c'était bien. Le teaser de la nouvelle Nubia Watch confirme. Donc, la montre de chez Nubia aura un écran OLED flexible. Alors, forcément, ça ne sera pas sans rappeler la Amesfit, qui a un écran totalement incurvé et tout. Avec une petite finition d'aluminium et tout. Elle est quand même plutôt jolie. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur cette montre. On est juste sur un morceau de teaser et tout. Bon, il est clair que maintenant, comme ils arrivent à faire un peu de la curvierie, on voit qu'elle est un peu... Elle semble assez plate et un petit peu quand même incurvée sur les côtés et tout. Bon, la technologie le permet, mais le problème, c'est bon, c'est l'électronique. L'électronique a toujours été plat. Mais ça permettrait d'avoir une montre qui est un peu... Un peu... Concave et tout. Je ne sais pas quel est vraiment le terme et tout. Ça peut être intéressant. Il faudra attendre un petit peu plus pour en savoir davantage sur la montre. Nubia tease beaucoup. Alors, apparemment, on annonce le 28. Ça tombe bien, c'est demain. Donc, on en parlera forcément dans les visions. du 29. Donc, on parlera du Nubia et on parlera éventuellement de cette jolie montre. Ça peut être intéressant, voilà, de voir un petit peu sa fight dans les écrans flexibles. Allez, on continue dans la news avec le Samsung Galaxy M21 qui aura, c'est noté là, une caméra de 64 mégapixels. Putain, un capteur de 12 millions de pixels, donc ultra large. Après, bon, les autres caméras, profondeur de champ, macro, c'est pas très intéressant, mais c'est vraiment caméra principale et caméra angle large. Ça, c'est bien. Et surtout, une batterie de 7000 mAh. Putain, ça fait vraiment kiffer. C'est vraiment le genre de téléphone où il faudra encore une fois attendre d'avoir le prix. Mais ça pourrait bien faire kiffer. Donc, au niveau du 51, qu'est-ce qu'on sait ? Un écran de 6,7 pouces, forcément en Super AMOLED. C'est du Samsung, hein. Ils savent faire. Un écartement rétal sous l'écran, c'est bien. Le Snapdragon 1 730, bien. Sous Android 10, ça paraît un petit peu évident. Bon, au niveau du stockage, c'est pas très très grave. Au niveau des variantes, ce qu'on pourrait avoir en ROM et en RAM et tout, il y aura toujours pas mal de déclinaisons. Bon, par contre, une batterie de 7000 mAh avec une charge rapide de 25W en USB Type-C, ça, ça peut être kiffant. A savoir que la série M51, c'est pas une série smartphone qui est très très chère. Donc, encore une fois, on serait dans les 200-300 balles. Voilà. Je pense que ça clôturera le game. Allez, on continue dans les news, puisque Xiaomi pourrait sortir son Mi e-book reader en Europe. Oui, alors, ils l'ont déjà sorti en Chine, mais bon, comme c'était une version qui était vraiment chinoise, pour les chinois en chinois, on avait forcément le chinois dedans. Même pas sûr qu'il y ait l'anglais. Des fois, il y a le chinois-anglais, même pas sûr qu'il y ait l'anglais dedans, mais il n'y a vraiment que le chinois. Donc, c'est vraiment le produit là-bas. Est-ce qu'ils vont essayer de le sortir ? Apparemment, oui, il y a les certifications. Alors, on rappellera quand même que Xiaomi a essuyé un échec cuisant avec la tablette, aussi bien en Chine. Et ils n'ont même pas essayé de l'exporter, puisque en Chine, elle ne s'est carrément pas bien vendue. Un e-book ou un e-reader, ça peut avoir du sens. Pas trop en Europe, puisqu'il y a quand même Amazon qui est déjà bien installé. Et l'intérêt des services comme Amazon, c'est qu'ils vendent la tablette, ils vendent les livres qu'ils vont avec. Donc, là, de l'acheter un produit qui est… Je ne sais pas s'il y en a que d'entre vous qui utilisent des e-books, qui me disent un petit peu comment ils l'utilisent. Est-ce que c'est vraiment lié ? Pour moi, je veux dire, ça paraît évident qu'on décharge des livres sur Amazon, on les met sur la tablette Amazon, c'est génial. Est-ce qu'après, on peut les télécharger sur Internet et les mettre dessus ? Est-ce que du coup, un produit Xiaomi aurait du sens ? Alors, ça, on me dit, oui, mais ma tablette fait pareil. Alors, il y a le confort d'un tablette écran couleur et tout. Là, on est sur du monochrome et tout. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop fan de ce domaine-là, mais bon, après, vous allez bien me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on continue dans les teasers, puisque Huawei va sortir une montre pour les enfants. Alors, en Chine, c'est quand même vachement démocratisé. Des montres avec des trackers, des GPS, la possibilité d'écouter l'enfant sans qu'il le sache. Il y a quand même pas mal de déclinaisons. Celle-là, bon, la photo, je l'ai un peu plus t'a cliqué, mais la vraie photo, en fait, c'est celle-là, avec une montre connectée qui aura bien évidemment deux caméras. Alors, ça va surtout plaire aux enfants, parce que c'est très drôle. Une caméra frontale qui permettra de filmer, enfin, les visios. Et une caméra sur le devant, je la trouve plutôt bien placée, en fait, sur le côté ici, puisque ça permettrait, vous voyez, vraiment, ça, c'est vraiment, je pense que ça va vraiment plaire aux gamins. C'est vraiment, c'est vraiment l'accessoire et tout, qui pourrait plaire aux enfants. Et qui leur permettrait de dire, oh, mais ta montre, tu vas pas filmer, piège tes amis, Marcel Belliveau et tout. Donc, la caméra frontale et la mode en 90, elle est bien. Une montre qui sera étanche, bien évidemment, une montre qui sera connectée. Après, il faudra attendre d'en avoir un peu ces infos. Légèrement, c'est ça, un peu les mots. Ça veut dire qu'elles sont connectées, il y a une carte SIM, donc ça permet d'appeler l'enfant ou que l'enfant puisse vous appeler directement via des boutons, un mode espion, un mode GPS pour savoir un petit peu où il est avec sa montre et tout. Ça peut être intéressant, ça peut avoir du sens en Europe avec, on est dans un mode prude, liberté, truc. Je suis pas sûr que ça puisse fonctionner, mais, voilà, les Chinois y pensent et ça fait un produit qui est assez sympa, qui permet de démocratiser le teaser et elle est séduisante, la montre. Et là, t'es en train de te dire, je vais pas la donner à mon gamin, je vais la garder pour moi. Et enfin, on continue dans les news, puisque Huawei va sortir également son nouveau Talc Band. Alors, chez vous, il y a surtout le 3, le 3 et le 3 Pro, mais ils en sont pas allés au 5, ni, alors, apparemment, maintenant au 6. La déclinaison, qui est assez intéressante, c'est qu'il arrivera en 4 couleurs, avec des bracelets métal ou silicone, plastique, on verra. Mais, elle pourrait retrouver un concept qu'on avait vu dans les premiers modèles que j'avais ça en 2000, quand je suis arrivé en Chine, je crois, 2011 ou 2012, où, en fait, c'était un bracelet connecté, et dedans, il y avait l'oreillette. Ça veut dire que ça faisait l'oreillette, faisait l'écran LCD, tout ce qui pourrait avoir du sens. Alors, voyez, bon, j'ai la nouvelle montre que je vous testerai bientôt à 20 balles, là. Montre connecté, Bluetooth, tout bien, pédomètre, et voilà. Et le Mi Band 5, mettre un Mi Band 5 et mettre l'oreillette et tout. Ça veut dire que quand tu t'en sers pas, tu mets sur ton bracelet, et quand tu t'en sers, tu sors ton bracelet, du coup, ça te fait une oreillette Bluetooth. Ça peut avoir du sens, parce que dans un marché où il est flagrant que le marché est tenu par les Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 4, Mi Band 5, on est d'accord, bon, c'est pas nécessaire de renouveler le, si vous avez déjà le 3 ou 4, mais s'ils apportent pas quelque chose de plus, forcément, ils ont du mal. Et là où ils se disent qu'ils apportent quelque chose de plus, alors un écran à molette de 1,53 pouces, ça c'est très, très, très sympa. Le mode sportif, on est d'accord au tout. Le SPO2, alors on est vraiment sur une génération santé, hein, c'est-à-dire que le SPO2, le pédomètre, la fréquence cardiaque et tout. Mais là où Huawei est allé un petit peu plus haut, ils sont alliés, on va mettre, nous, on va mettre notre nouveau processeur, le Kirin A1, qui est un processeur dédié, en fait, à la mobilité, mais surtout à l'audio. Ça veut dire qu'en fait, ils expliquent qu'on aura un meilleur traitement de l'audio, un meilleur débit, et donc quelque part une meilleure qualité de son. Donc on aura un appareil en Bluetooth 5.1 qui communiquera mieux avec votre smartphone, ça c'est pas mal, et surtout qui communiquera mieux quand on le mettra en oreillette. Donc plutôt sympa. Le jeu, c'est assez intéressant, voilà. Après, ils ont le mérite d'essayer. L'intérêt, c'est... Bonjour, salut, je suis YouTuber. L'intérêt, c'est que... Alors, ils expliquent qu'il y a également une charge rapide en USB Type-C et tout. Donc, ils ont le mérite au moins d'essayer quelque chose. Et c'est vrai que s'ils en vendent déjà beaucoup en Asie ou en Chine, et bien peut-être que le produit arrivera chez vous, ou alors au moins on pourra l'apporter, l'essayer. Mais, voilà, il y a le mérite au moins d'essayer quelque chose de nouveau, puisque les bras sont connectés, c'est pour toujours sortir les mêmes choses. Ils font toujours le form factor, il est défini maintenant, les fonctions aussi. Donc, voilà, petite oreillette, moi, je peux kiffer. En plus, en mono, ça me va très bien. Allez, on continue dans les news, puisque le Realme V5, sur lequel j'en ai un peu parlé, notamment dans la communauté francophone Realme, sur Facebook, on a parlé du Realme V5, et là, en fait, c'est confirmé, il arrivera donc avec le Divan City 720, donc le tout nouveau, on en a parlé la semaine dernière. Ah, ça y est, eux, ils l'ont déjà dans les bacs, comme quoi. Une charge rapide 65W, ça, c'était déjà confirmé un petit peu, et surtout, disponibilité le 3 août. Alors, il devrait être, apparemment, pseudo-officiellement lancé aujourd'hui, avec une mise en vance à partir du 3 août. Il faudra attendre un petit peu. Je reprends un petit peu la news, on a fait un petit up au 27 juillet, ici. Donc, le processeur, le 720, qui sera en plus 5G, donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'on aura, encore une fois, entre 200 et 300 balles, téléphone 5G. Deux déclinaisons, 6 ou 8 Go de RAM, plus 128 Go, pas mal, la caméra, 48 000 pixels. Bon, on a déjà eu pas mal de rumeurs sur Internet, notamment, bon, la batterie, 5000 mAh, avec une charge rapide 5000W et tout. 65W, ça fait 5000W, pas encore. C'est l'année prochaine. Et, notamment, quand on prend cette nouvelle gamme de V5, et par rapport aux caractéristiques, on annonce tout de suite un téléphone qui vaudrait 200 balles. Donc, 200, ça me paraît pas cher, quand même, 200 dollars pour un téléphone 5G. 250 dollars, ça me paraît tout à fait cohérent, puisque les spécificités, elles sont pas mal, hein. Regarde, 48, plus 8, plus 2, bon, ça, c'est bien. De la RAM, de la ROM, une grosse batterie, de la charge rapide et tout. Moi, je dis, il y a moyen, il y a moyen que ça chémarre, cette série V. V comme victoire. Et pas vendetta, bien sûr. Allez, on finira avec 2-3 petites news. J'ai été re-contacté par la marque Insta, Insta360, qui propose la One Air, la nouvelle. Alors, on avait déjà eu un modèle, et après, on nous avait contactés, on avait eu les accessoires via eux, on les avait contactés après pour voir cette One Air. Ils ont dit, oui, mais plus tard, nanana, nanana. Puis après, on a un peu lâché l'affaire, parce que des caméras, on en a. Et puis là, bien évidemment, après la vidéo de la Akazo, qui a très, très bien marché, qui était une vidéo que, je sais pas dire, je me suis donné beaucoup de mal, mais j'ai passé un peu plus de temps, et la vidéo était quand même pas mal. Et tout le monde l'a trouvé très complète. Donc, le jour même, on a eu un mail. On a dit, on a ça, on peut vous l'envoyer et tout. Alors, ça sera pas une vidéo rémunérée, parce que le produit est quand même relativement cher. On parle d'un pack avec les accessoires et les deux modules à plus de 500 balles, 5 voire 600 balles. Donc, à nous, on l'enverra en l'échange d'un produit. Ils nous ont demandé, par contre, expressément, de la faire absolument au mois d'août. Donc, on va la recevoir d'ici 10-15 jours. Ils nous ont demandé de la faire absolument au mois d'août. Donc, comme ça, si on est prêt à dire, oui, bon, d'accord, on l'a fait gracieusement, parce que le produit vaut quand même 500 balles. Je pourrais toujours la revendre 200 ou 300 balles facilement, donc ça me rémunérera pour mon travail. Et au mois de septembre, ils ont un nouveau produit. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est que, quelque part, on fasse celui-là un peu en urgence, parce qu'on est sur la fin. Faire une belle review, comme on a fait pour la Cazo. Et puis, du coup, au mois de septembre, ils nous ont envoyé la nouvelle. Ce qui me paraît être un deal plutôt cohérent, puisqu'on ne sait pas encore de quoi ils parlent. Vous non plus, mais... Voilà, je suis assez impatient. Pas de ressort, celle-là, parce que, je peux dire, je m'en fous, mais bon, la caméra 360, c'est chiant au niveau du montage et tout. Donc, à voir. Peut-être avec Final Cut, la nouvelle version, peut-être une prise en charge, voilà. Donc, la caméra va arriver avec tous les modules, machin et tout. C'est bien. Et non, je ne pourrais pas vous la faire gagner, puisqu'on ne peut pas envoyer de produit de batterie depuis la Thaïlande. Sauf si vous habitez en Thaïlande, mais ça va relativement limiter le nombre de gagnants. Et enfin, pour finir, je voudrais vous parler de ma troisième chaîne YouTube. Je vous rappelle, si tu cherches BALGLG sur YouTube, tu tomberas sur GLG Review, GLG Vidéo, et WTS BALGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Alors, le problème, c'est que les vlogs en Thaïlande, il y a eu une nouvelle loi qui est ressortie, qui existait déjà et qui est ressortie en disant que si vous utilisez l'image de la Thaïlande à des fins vidéo professionnelles, c'est considéré comme du travail. Et aujourd'hui, n'ayant pas de visa de travail ici, tu n'as pas le droit de travailler. Alors, travailler sur Internet pour les Chinois, la France, le Japon, etc., ça, ça ne vous embaisse pas. Mais utilisez l'image de la Thaïlande, pour eux, c'est considéré comme du travail. Donc, j'avais tout mis en stand-by. La chaîne va recommencer, puisque vous avez vu, maintenant, on n'est plus que sur un format tous les deux jours. Donc, du coup, on ne se voit plus tous les dimanches. On ne se voit qu'un dimanche sur deux. Donc, un dimanche sur deux, on aura live, et un dimanche sur deux, on aura un morceau WTS. On va surtout axer sur la moto. Alors, certes, la moto est en Thaïlande, et on verra des bouts de Thaïlande de route et tout. Mais on va surtout parler du XADV, puis ça sera plus facile de relancer ça. J'ai une vidéo déjà d'avance, et je vais essayer d'enquiller une série de vidéos qui seront toutes axées autour du XADV, qui me permettront de vous parler de la moto, des modifications que j'ai faites, de ce que j'ai trouvé bien, pas bien. Alors, je sais qu'il y a eu la crevaison, déjà. On a eu les amortisseurs. J'ai mis trois amortisseurs YSS. Oui, deux devant et un derrière. Les pneus, j'ai changé les rallies pour les Diablo. Il y a les calepieds aussi, qui permettent vraiment de changer le tempérament de la moto. Il va y avoir pas mal de choses comme ça. Donc, du coup, tous les 15 jours, c'est bien. Ça me laisse 15 jours pour faire un WTS, sans trop me prendre la tête et tout, en prenant le temps, et en alternant entre live et WTS. Voilà. Donc, n'oublie pas d'aller sur la chaîne, de t'abonner. Je ne sais pas combien il y en a d'abonnés sur WTS. À propos. Ah, c'est marqué là. 8 950. Il manque 50 abonnés pour faire 9 000. Je pense que tu peux être dans l'eau, là, et te dire, c'est grâce à moi qu'il a dépassé les 9 000, le GLG. Voilà. Et voilà, c'est toujours aujourd'hui. Donc, du coup, bon, c'est en mode café. C'est pour ça que je chuchote un petit peu. Je ne parle pas trop fort. Mais quelque part, ça sera peut-être bien au niveau de l'antipop. Et peut-être que, du coup, la révélation, vous allez me dire, le son, il est génial. Il faut absolument que tu parles comme ça. J'espère que vous aurez aimé cette émission. Je vous remercie de passer me voir. Je vais vous faire un petit peu. J'ai tout fait tomber. Bon, je m'en mets comme ça. Donc, on est vraiment dans un café et tout. Je ne sais même pas où je suis. Je ne j'arrive pas avec les noms. Chaya Poon. Voilà. Je vous laisse passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, vous pouvez défoncer la barre de like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ou défoncer la barre de like. Justement en bas, tu mets un petit like et tout. Voilà, j'en suis tout. Et ça sera grâce à moi que, du coup, on va encore dépasser les 140 likes de notre record maximum. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, je prends quand même du temps. Je prépare les vidéos. Je prépare les news. Enfin, voilà. J'essaie de vous faire un truc bien en deal avec le JT Geek. Un petit pouce en l'air. C'est une toute petite rétribution qui fait extrêmement plaisir. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Je vous donne rendez-vous maintenant mercredi à partir de 16h. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez éventuellement d'avoir l'émission le matin pour les tipeurs et du coup, à 16h en première pour les autres. Ça permettrait de motiver en mettant, je dirais, tu mets un ou deux balles par mois et tu auras toutes les émissions, c'est-à-dire une bonne quinzaine, le matin avant tout le monde. Ça peut être bien pour motiver un petit peu. Voilà. Après, si vous vous en battez les couilles, du coup, on laissera à 16h. Il n'y a pas de folle. Allez, merci de passer me voir. Petit montage, petit upload. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada